Et salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode inédit de votre série l'ermite Je suis de retour sur mon terrain, dans ma tente J'ai passé une petite semaine à explorer les cimes, profiter de la neige Donc à la fois en ski de rando, j'ai fait un peu de bivouac aussi C'était vraiment super mais là je suis quand même content de rentrer Donc je reprends un petit peu mon quotidien et ma vie d'ermite Et pour l'occasion j'aimerais vous montrer ce qui est une journée type d'un ermite, d'un homme des bois Donc j'espère que ça va vous plaire N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker si tu veux plus d'épisodes Voilà, profite bien, allez c'est parti Le matin il fait froid, les températures ne dépassent pas les 2 degrés dans la tente Et je dois donc vite allumer mon poêle à bois pour me réchauffer Ouf Et je dois donc... Ok... 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 Ce matin pour déjeuner j'ai mangé un petit peu de pain, du fromage Et je vais également me faire une infusion et pas n'importe laquelle Du thé à la vanille venant de l'île Maurice qu'un de vous m'a envoyé Donc salut Julien, tu dois te reconnaître Un grand merci à toi pour ce petit thé hyper bon Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Là je pars à la rivière pour faire le plein d'eau et puis également faire un brin de lessive La rivière est très gelée, il y a des stalactites partout, de la glace c'est magnifique Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Pour ne pas sombrer dans la folie, l'ermite se doit de se discipliner. Du sport quotidien me permet d'entretenir mes capacités physiques. Un corps musclé et robuste permet de résister aux conditions difficiles dans le milieu naturel. Le froid, la difficulté des tâches, indispensable pour aller chercher de l'eau ou couper du bois. Des étirements, des exercices de musculature et un petit peu de sport de combat. Voilà mon quotidien presque chaque matin. ... 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 le mot est propre ! Tum 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 tum, 95 fois sur 100, la fameuse emmerde en baisant, ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Oui bon, il est vrai que parfois, l'ermite a des moments de folie. Quel moment parfait d'ailleurs lors de la confection du repas pour chanter les titres de brassins sous autres. Vous pouvez mettre à l'aide de cuir et du pied. Réalisez. Réalisez. Léon, je vous laissez voir carrément. Grosse commission quotidienne, l'ermite fait caca comme tout le monde, et ça soulage. L'après-midi, je m'occupe des travaux sur le terrain, jardin et bricolage divers pour améliorer mon confort. Sous-titrage ST' 501 Voici un petit peu ce que j'ai pu avancer aujourd'hui. J'ai remis encore de la paille sur les deux carrés de plantation, plus ma butte là, il va falloir que j'agrandisse aussi, j'ai pensé à ça. Je commençais à réfléchir à où mettre ma petite cercle que je vais devoir fabriquer dans les prochaines semaines pour que je fasse pousser les premiers semis. Et puis là, du coup, j'avance tout doucement la barrière. Donc voilà, je pense que ça va permettre à ce que je plante des framboisiers ou autres plantes, mais je pense que des framboisiers, ça peut être pas mal. Comme ça, ils cèderont un petit peu de la barrière pour monter, pour les attacher dessus. Et ça permettra de faire vraiment une palissade pour emmerder tout ce qui est ongulé, pour éviter qu'ils passent. Je pense que s'ils veulent passer, ils passeront toujours parce qu'ils peuvent sauter au-delà d'un mètre cinquante. Enfin, je sais plus, c'est assez impressionnant, même un mètre quatre-vingt je crois. Du coup, c'est pas cette petite barrière qui va les empêcher, mais j'aime bien, c'est assez esthétique. Ça délimite un petit peu le terrain, le potager. Et puis voilà. La journée est passée vite, là elle est déjà plus de 16 heures. Donc le soleil est déjà parti, les températures commencent à descendre bien, bien. On sent vraiment qu'on se dirige dans le beau parce qu'on a une augmentation un petit peu des températures. Quand il y a le soleil qui sort, les journées sont un peu plus longues et ça fait vraiment plaisir, je dois vous le dire. Donc là, j'allais me faire chauffer un petit peu d'eau sur le poêle pour prendre une petite douche parce que je suis bien crade. Là, j'ai bossé, j'ai fait du sport aujourd'hui. Donc il faudra bien que je me nettoie un petit peu. Et puis après, on va se poser, je pense, au chaud et au calme dans la tente pour passer une belle petite soirée. Et puis, on va se poser, on va se poser. Merci. L'un des ... ... ... ... ... ... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc là on va pas tarder à aller se mettre dans le lit, sous les couvertures chaudes en laine, et puis on va essayer de passer une bonne nuit avec le doux bruit de la rivière en bas, et puis les chouettes qui crient là dans la forêt, c'est merveilleux. Bon, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère vraiment que tu as apprécié. Comme d'habitude, laisse-moi un commentaire, je les lis tous, et ça réchauffe mon cœur dans ce froid piquant. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'était Alexis Bruss et SIAO.